bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on est vendredi pour moi oui parce que mes magasins étaient ouverts le 1er novembre et samedi pour vous on est parti pour le retour de course alors la semaine dernière je vous avais dit que ça allait être un retour de course spécial vous avez été plusieurs à dire j'en ai qui va faire le retour de course avec toi non je n'ai qu'un retour de course il s'en fout clairement c'est pas son truc donc je peux pas lui casser les pieds pour qu'il vienne le faire lui préfère faire d'un boxing ou des dégustations des trucs comme ça et non je fais ce retour de course entre guillemets en collaboration en fait avec joe ailes donc c'est joe de la chaîne joe ailes je pense que vous la connaissez je vous mets le lien de sa chaîne juste ici et en gros un jour elle m'envoyait un mail elle m'a dit eh donc on discutait déjà parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble et elle me dit eh ça te dirait un jour on fait nos courses en commun et tout ok je dis c'est à dire bah tu m'envoies ta liste de course et je fais les mêmes courses que toi ok donc du coup je lui ai envoyé ma liste de course on a quand même accordé par rapport à nos goûts c'est à dire que moi sur ma liste il ya des choses que elle elle n'aimait pas et que du coup elle m'a dit bah voilà j'ai remplacé par tel truc moi j'ai remplacé par tel truc et tout ça et en gros on a à peu près à peu près le même panier à quelques euros près sachant que moi de la liste que j'ai envoyé j'ai rajouté des petites choses donc au pire je déduirais du montant total et en gros elle a fait ses courses à lidl et moi je fais mes courses à adi inter comme vous le savez et le but de cette de cet échange un peu c'est de voir déjà un peu les prix voir si au niveau du montant total par rapport à ce qu'elle a la prise sachant qu'on n'a pas la même famille parce qu'elle a un enfant de plus que nous on est trois eux et son quatre et un cinquième dans son petit bidon enfin un troisième enfant dans son petit bidon et et comment et en fait le but c'est de voir déjà au niveau des prix ce que ça va donner et surtout voir ce que elle va faire comme recettes avec ma liste voilà parce que moi j'ai mes recettes sont toutes prêtes et tout et voilà au début j'hésitais et tout elle m'a dit non mais vas-y vas-y ça va être drôle moi je suis bon je le fais tout ça donc allez c'est parti donc on y va déjà avec le menu de la semaine pour nous et après pas vous verrez et du coup si vous voulez voir ses courses donc ce qu'elle a pris en commun il ya 90% de la liste en commun avec la mienne et le montant total de ses courses ainsi que ses recettes et bien je vous invite à aller voir sa vidéo je vous mets je sais pas si j'aurai le temps de vous la mettre là mais en gros elle sera en dessous la vidéo déjà vous irez sur sa chaîne vous la retrouverez facilement on y va avec le menu de la semaine donc ce midi on est vendredi 1er novembre juillet à la maison papa est à la maison du coup on va manger ça je vous dis pas plus après qu'elle entendent ils sont devant la télé tous les deux en train de regarder robin des bois ce soir on n'avait rien noté en discutant on s'est dit tiens on se mangerait bien du concombre avec un truc enfin léger parce que vu ce qu'on va manger de midi résultat des cours j'ai dû acheter du concombre en barquette parce que j'en ai pas trouvé samedi midi on mange bien lourd on mange une raclette le soir du coup je fais à une crème de poireaux aux champignons j'ai jamais fait ça de ma vie j'espère au grand j'espère qu'on va aimer parce que si on n'aime pas on est dans la crotte clairement c'est non c'est que j'ai trouvé sur foodl dimanche midi on mange des fritata au poivron pareil trouver sur foodl moi qui n'aime pas le poivron c'est un grand défi pour moi mais peut-être essayer de faire manger un peu de poivron juliette le poivron cuit mélangé et tout elle le mange du coup voilà le soir c'est un cook et au fusil au saumon fumé pareil trouver sur foodl lundi midi je me suis rien noté parce que c'est retour à l'école pour juliette je me suis rien noté c'est à dire qu'en gros je voudrais un placard le placard je vais regarder ce qu'il ya dedans et je vais me servir voilà je vais commencer à vider ce placard là parce qu'il me rend dingue on a des trucs qu'on mange qu'on a et qu'on mange pas donc voilà j'allais mangerai une pasta box le soir c'est pizza pour tout le monde mardi midi je me fais des petits pois carottes lardons au cook et eau que je vais faire c'est pour quatre personnes donc je mange une portion j'en congèle 3 ça me fera trois repas le soir j'en ai avec ton maillot le midi le soir des mac and cheese la dernière fois je les avais noté sur mon menu on les avait pas faits parce qu'on était dans le jus j'ai commencé à faire à manger cinq minutes avant du coup j'ai pas eu le temps d'ailleurs je vous demande est ce que vous auriez une recette de mac and cheese parce que sur la boîte c'est en anglais c'est en cup je galère à comprendre et du coup est ce que vous vous avez une recette avec la marque donc c'est mac and cheese c'est les plus connus aux états unis je sais plus lesquels mettez moi en dessous la vidéo en commentaire je serai ravie d'avoir ça pour pouvoir adapter voilà mercredi midi je avec juliette on mange végétarien petit pois donc oui deux fois des petits pois mais c'est pas grave ça me dérange pas j'en ai que le reste de sa pizza le soir on mange un riz gratiné au poireau pareil recette foodl on verra ce que ça va donner jeudi midi je mange des macaronis fromage poulet courgettes que pareil c'est un repas foodl cook et eau donc une partie qui aura au congélateur j'en ai qu'a mis reste par rapport à ce qui restera de ce qu'on aura à manger et le soir c'est pommes de terre rissolée avec des saucisses voilà et vendredi midi j'en ai que ne m'a pas mis ce qu'il voulait manger donc peut-être des buns ou un truc comme ça allez c'est parti avec le retour de course donc si vous entendez la musique d'ailleurs d'ailleurs je sais que vous aimez bien ça je vous laisse deviner le titre du dessin animé qu'ils sont en train de regarder tous les deux sachant que c'est pas un dessin animé qu'on a l'habitude de regarder avec juliet je cherche les surgelés donc en surgelés ça va être très light donc il ya les petits pois parce que j'en aurais pas assez pour faire mes deux plats avec les petits pois sachant que le mien c'est une portion pour 4 donc il faut quasiment presque un sachet en c'est de petits pois et les poils de terre rissolée en terre je les prends comme ça parce qu'elles sont pas chères du tout je crois que c'est 85 centimes la boîte de 450 grammes elle me fait une fois voilà ça revient vraiment pas cher et c'est tout en surgelé c'est tout je les rente et je retrouve juste après allez on continue avec la suite de cette vidéo donc on est parti déjà alors il ya un mélange inter albi je crois donc je vais pas faire le petit bout albi qui traîne là dedans sachant que j'ai mélangé du frais du pas frais c'est tombé j'ai acheté des lardons donc ça les lardons c'est pour faire avec mes petits pois carottes aux lardons voilà alors je l'ai fait pour moi puisque je n'aime pas les petits pois juliette n'a pas les carottes si elle aime les carottes en bâtonnets cru elle les aime parce que chez une amie elle en a mangé après il n'y avait plus que ça à l'apéro on avait mangé n'avait pas fait beaucoup et du coup il restait les carottes et ben les gamins ils se sont régalés avec les bâtonnets de carottes donc ça c'est cool j'ai acheté le saumon fumé c'est pour faire avec les fusils au saumon alors il fallait je crois c'était 250 grammes de saumon c'était un paquet de 200 grammes j'ai pris que 200 grammes voilà parce que je me suis que c'était un peu qu'on achetait plus pro donc j'ai pris ça et qu'est ce qu'il ya d'autre de chez aldi il y a ceci il ya le fromage de chèvre pour janek voilà parce qu'il va s'en mettre dans ses concombres qu'on va manger ce soir j'ai également racheté de la crème liquide entière donc pareil toujours chez aldi ça ça va beaucoup me servir cette semaine j'en ai encore dans le frigo mais on reste trois dans le frigo mais ça va beaucoup servir cette semaine parce que j'ai pas mal de repas avec de la crème donc c'est pour ça j'ai pris ça et je crois que c'est tout de chez aldi donc on y va avec intermarché alors cette petite boîte a toute une histoire je fais mes courses je passe en caisse arrivé dans ma voiture je charge et je fais pas mince j'ai oublié les yop de juliet donc du coup ce que je fais j'y retourne je fous tout dans ma voiture et j'y retourne en vitesse est en fait dans le rayon yop je suis tombé sur ça donc vous savez vous connaissez tous les espèces de petits filous tube comme mon appareil photo fera la mise au point sur la boîte voilà vous connaissez les petits filous tube les trucs comme ça et là en fait je suis tombé sur le même genre mais la gamme l'essentiel c'est du fromage blanc compote de fruits et c'est tout et ça ça c'est top parce que du coup au niveau quantité de sucre on est à 9 grammes pour 100 grammes de produits sachant que pour un yop on est à 14 grammes de sucre pour 100 grammes donc du genre on diminue de 5 grammes la quantité de sucre ingéré donc ça c'est top c'est des petits tubes du coup je vais essayer avec juliet de voir si elle va aimer donc il y a pommes fraises pommes pêche abricots et pommes fruits rouges donc on va voir ce qu'elle va en penser j'espère qu'elle va aimer parce que j'ai pas acheté autre chose mais je trouve que c'est une bonne alternative parce que les yop ça va bien 5 minutes mais bon ensuite la extrême box de janec pour manger le midi je suis triste il n'y a plus le jeu j'ai jamais rien gagné j'aurais bien mais gagné un truc bon bah tant pis j'ai pris alors vous avez vu que samedi midi on mange raclette donc du coup on est parti pour la charcuterie donc pavé au poivre pour janec j'ai acheté du salami parce que j'adore le salami mais je n'en mange quasiment jamais parce que je suis très très gras donc du coup quand je prends je fais une raclette je mange du salami parce que j'adore ça j'ai pris aussi du saucisson à l'ail fumé pour janec juliette et moi alors fumé j'espère qu'on va aimer parce qu'il n'y avait pas du saucisson à l'ail classique autrement il y avait les gros saucissons mais pour une raclette ça faisait un peu trop donc j'ai acheté comme ça on verra si ça va donner j'ai pris le truc que juliette adore qui est le jambon de vergne elle adore ça du coup avec la raclette ça ira nickel et ensuite qui reste au fond ça va pas au frais donc je vous montrerai tout à l'heure j'ai également il reste un truc pour la raclette qu'on montrera après bah à part le fromage il y a du jambon aussi pâte à pizza pour pour les pizzas je vois pourquoi je cherche une pâte à pizza pour faire des pizzas et il faut penser aussi qu'aujourd'hui je me suis servi de shopmium ça faisait très longtemps que j'avais pas allumé l'application et je me suis dit tiens je vais aller voir ce qu'il y a et j'ai profité de trois promotions sur shopmium donc pour ceux qui connaissent pas shopmium vous savez c'est un site où vous achetez vos produits vous les scannez et vous êtes remboursé d'une partie du prix et quand vous avez du gain de parrainage c'est à dire que quelqu'un utilise votre code de parrainage que vous avez été très nombreux à faire avec moi tout au début maintenant je vous le donne plus enfin il est en dessous de la vidéo mais je vous le dis plus ah si je viens de vous le dire enfin bref du coup vous cumulez 3 euros à chaque fois que quelqu'un utilise l'application donc du coup quand vous achetez un article vous avez le pourcentage qui vous est remboursé de la promotion et c'est complété avec votre gain de parrainage donc vous ne payez pas les articles si vous avez pas mal et ce qui est mon cas donc du coup bah du coup j'ai acheté trois choses je vais vous montrer mon crémeaux il m'a manqué la semaine dernière heureusement que j'étais chez une amie qu'en avait donc je disais concours du coup il y en avait à aldi en bio et tout mais tout petit je me dis bon va peut-être que je vais trouver un terme après j'ai cité jusqu'à cause plus la saison donc bon j'ai acheté du concombre comme ça j'ai pris deux boîtes sauce yaourt et ciboulette voilà janet qui voulait se le manger avec des petits morceaux de chèvre dedans donc on va voir comment on va faire et voilà la suite pour la raclette j'ai trouvé ça donc ça c'est en promotion sur shopnium en ce moment c'est le jambon zéro nitrite de fleury michon donc voyez déjà la couleur n'est pas du tout la même qu'un jambon classique et il y a marqué il se conserve moins longtemps car il est sans conservateur la preuve il a une couleur naturelle de viande de porc cuite classique voilà donc là il se garde jusqu'au 5 novembre donc il faut le manger plus rapidement qu'un jambon classique mais au moins il n'y a pas de nitrite à l'intérieur donc ça serait bien c'est ce qu'on disait avec une amie c'est qu'il fasse le sans antibiotiques sans nitrite sur le même ça serait bien du coup voilà pour la raclette ensuite j'ai acheté les aiguillettes de poulet ça c'est pour faire je sais plus riz non je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus de toute façon ça va servir ça s'éclaire et l'aise donc j'ai pris la nouvelle agriculture voilà ensuite j'ai racheté des allumettes de jambon pour la pizza avec la poussinette j'ai fait le plein de sachets de gruyère râpée IGP France comme d'habitude de toute façon je ne change pas de gruyère parce qu'on va en avoir beaucoup besoin déjà on a le riz gratiné on va en avoir besoin pour d'autres choses encore donc voilà j'en ai pris 3 pour les pizzas par exemple voilà ensuite j'ai repris du beurre donc ça par exemple c'était pas sur ma liste je l'ai pris parce que je suis passée devant donc ce que je ferai je pense c'est qu'à la fin de la vidéo je vous ferai un total par rapport à Joe en enlevant les produits que j'ai rajouté à la dernière minute sur la liste qu'elle n'avait pas en fait donc comme ça au moins on sera équitable équilibré au niveau du prix donc voilà j'ai acheté du beurre ensuite la raclette j'ai pris le fromage à raclette classique d'intermarché le nature sachant qu'il y avait une grosse promo raclette et tout mais j'ai trouvé plus que ça les promos intéressants enfin si si vous étiez nombreux nous on est 3 à en manger sachant qu'on est 2 vraiment à manger beaucoup de fromage Juliette je suis même pas sûre que le fromage fondu ça passe la dernière fois je sais qu'elle l'avait mangé cru enfin comme ça elle avait croqué dedans donc voilà j'ai pris ces deux là j'ai également pris les knacks pour manger avec Juliette non pas manger avec Juliette ah mais ouais j'ai fait pommes de terre saucisse j'ai pris des knacks pour 2 au lieu de prendre pour 3 bon c'est pas grave il y aura moins de saucisse dans la préparation ah j'en ai au congène il m'en reste 2 bon bah c'est parfait c'est bon j'ai pris le cheddar donc ça c'est pour je ne sais pas ça doit être pour le gratiné de poireau peut-être je ne sais pas il fallait du cheddar je m'en souviens plus pourquoi c'est j'ai pris ça pour ce soir pour Juliette en fait parce qu'on a mangé la salle de concombre et donc on a dit que nous on se mettait du fromage dedans donc je sais qu'elle adore ces petites choses voilà et ensuite un camembert et mon sac s'est fait la malle la tête la première va faire le camembert de Janek et c'est tout donc toujours pas de yaourt à part les petites choses pour Juliette là et toujours pas de crème dessert pour Janek d'ailleurs si ça vous intéresse hier pour vous j'ai publié une recette de crème dessert au café qui est déclinable à l'infini au niveau des goûts en fait vous adaptez suivant ce que vous voulez mettre dedans je vous remets le lien ici si ça vous intéresse franchement allez-y c'est tout simple ça prend le plus long en fait c'est d'attendre que ça épaississe quand vous mélangez mais autrement c'est hyper simple à faire voilà je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite allez on est parti pour la suite de cette vidéo donc déjà je commence par ça donc ça c'est du lait du lait pour faire mes yaourts et tout enfin bref je l'ai eu j'ai vu qu'il était en promotion sur Shopnium donc du coup je l'ai acheté c'est du lait bio français dans une brique éco conçue je crois que c'est une des premières briques d'après ce qu'ils disaient qui est sans aluminium à l'intérieur il me semble je vous dise pas de bêtises attendez je vais sortir une brique que je vais regarder alors voilà brique est faite de 75% de carton issu de forêt géré durablement et de 27% de matières plastiques contribuant à développer des alternatives d'alternatives végétales je vais y arriver hein végétales et sans aluminium voilà donc du coup alors certes il est beaucoup plus cher enfin ouais il est quand même plus cher que les autres c'est pour ça que je l'ai pris quand j'ai vu qu'il y avait la promotion sur Shopnium ça c'est cool d'ailleurs je suis en train de penser à Shopnium et tout je vous dis voilà quand vous avez un code parrainage comment n'hésitez pas enfin moi je l'avais partagé il y a un petit moment déjà en dessous des vidéos c'est pour ça que vous avez été très nombreux à l'utiliser sachant que quand vous utilisez un code parrainage vous avez droit à un cadeau aussi vous enfin un produit 100% remboursé je sais pas ce que c'est en ce moment et bien si vous voulez si vous avez un code Shopnium je vous laisse en dessous de la vidéo pour cette fois mettre votre partager votre code de parrainage Shopnium et puis s'il y en a d'autres qui sont intéressés ben servez vous en dessous de la vidéo plutôt que d'aller utiliser le mien qui je vous cache pas a déjà pas mal d'euros en réserve sur l'application à utiliser uniquement sur des achats comme ça donc voilà allez-y je le ferai peut-être pas à chaque fois parce que je sais que vous allez être très 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 nombreux mais voilà si ça peut vous faire plaisir par contre pas juste le commentaire genre mon code Shopnium et rien d'autre non c'est si vous laissez un commentaire normal quoi si vous êtes juste là pour lâcher votre votre code comment votre code de parrainage ça sert à rien clairement ça passera pas voilà le mieux c'est quand même qu'on puisse échanger voilà si ça peut vous permettre de cumuler des petits euros et de pouvoir profiter comme moi de ce genre d'offres du coup voilà donc je regarderai une brique et je vous en parlerai je vous dirai si j'ai trouvé une différence au niveau du goût ensuite Jeannette m'a demandé du chocolat donc j'ai acheté du chocolat à Aldi donc celui-là clairement il est pas pour Jeannette il est pour moi c'est le château chocolat noisette raisin comme d'habitude voilà et j'ai pris le truffé éclat de fèves de cacao pour Jeannette parce que je sais qu'il va aimer et je lui ai repris celui à la menthe parce que je sais qu'il l'aime beaucoup et c'est surtout qu'il n'y avait pas plus de choix que ça et intermarché c'est pareil c'était pas tip top au niveau du choix ensuite petite baguette parce que j'ai pas attendu faire du pain ce week-end clairement ensuite champignons donc ça c'est pour faire le bah la crème de poireaux aux champignons il me fallait 250 grammes il y en a 500 est-ce que vous congelez les champignons est-ce que vous le cuisez avant dites-moi comment vous faites parce que je vais essayer de pas les perdre quand même voilà dites-moi ensuite j'ai acheté les oeufs les champignons viennent de chez Aldi ça vous intéresse je les ai pris parce que la barquette était vraiment pas chère ensuite les oeufs parce que j'en ai besoin de faire des recettes et je vous disais la barquette était pas chère c'est des champignons origine France qui viennent du 59 voilà ferme de la Gontière enfin c'est pas les champignons qui ont l'air d'être mauvais j'ai racheté des bananes pour Juliette ah vous voulez savoir la grande nouvelle j'ai enfin commandé sur Amazon des sachets réutilisables oui applaudissements enfin mais j'avais d'autres choses à commander comme ça ça m'a fait les frais de porc offert voilà toujours Aldi j'ai acheté des oignons parce que je n'en avais plus donc comme j'en ai besoin pour pas mal de recettes j'en ai racheté j'ai acheté des patates pour faire la raclette j'ai pris les moins chères gratin potage purée pour une terre de consommation ça devrait aller on verra bien j'ai acheté des courgettes aussi donc là c'est pareil je vais en utiliser pour faire un plat et les autres je vais les congeler ça j'aurai des légumes d'avance j'ai repris du vinaigre blanc parce que ça se vide assez vite puisque maintenant je fais tout mon ménage avec ça donc du coup on va dire que ça part plutôt vite ensuite il fallait donc pour faire les fusillis au saumon des fusillis voilà on est d'accord et pour faire les macaronis tous les courgettes il me fallait des macaronis aussi voilà vous avez tout compris c'est très bien ensuite un ticket de caisse et j'ai acheté des spéculoos alors j'ai acheté des spéculoos j'ai acheté des poires j'ai acheté autre chose je sais plus ce qu'il fallait de la compote de pommes vous verrez après pourquoi ? parce qu'il me reste des feuilles de briques dans le frigo qu'on a utilisées la semaine dernière pour se faire une tarte ou la semaine d'avant se faire une tarte elles sont toujours bonnes et du coup j'ai regardé sur internet vous pouvez trouver une recette enfin pas sur internet sur foodl j'ai tapé feuilles de briques et il m'a proposé une recette avec des pommes des poires non pas des scoopidoux après il y en a très peu qui doivent connaître ça et des spéculoos et des feuilles de briques donc du coup j'ai acheté ça pour faire hop ensuite on continue avec le dernier sac donc clémentine 2,5 kg je crois que c'est ça 2,5 kg 2,3 kg 2,3 kg je les ai toutes inspectées elles sont toutes bonnes et comme Juliette adore les clémentines elles en ont le matin le midi le goûter bah du coup il en faut ça part très vite Celleck m'a demandé de lui acheter des gaufres liégeoises c'est les seuls gâteaux que je rachète parce que ça je ne les fais pas carrément je n'ai pas envie de les faire autrement tout ce qui est gâteau tout ce qui est gâteau je l'ai fait maison hier je fais des sablés au chocolat oulala je vous les ferai en recette sur la chaîne c'est sur la prochaine fournée que je fais je vous la filme c'est certain de nouveau avec Shopnium j'ai acheté du café c'est quoi ça colle ah non c'est que de l'eau j'ai acheté du café moulu méo bio pur arabica voilà c'était ça ou en grain clairement j'ai racheté du moulu parce qu'en grain je ne sais même pas s'il nous en reste que l'un d'entre vous nous a envoyé donc du coup voilà par contre le moulu c'est ce qui parle le plus vite parce que je suis une feignante et que je ne mou pas mon café que je prends du café moulu c'est Jeannette qui l'a moulu je sais c'est pas bien steak végétarien voilà je vous les présente plus c'est toujours les sarrasins boulgaux j'essaye d'alterner ça fait longtemps qu'on a pas mangé donc du coup voilà ticket caisse intermarché carotte 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 voilà donc la prochaine fois je ne prendrai plus de sac de temps en temps je serai amenée à en reprendre parce que ça me sert de faire la litière de mon chat autant utiliser des sacs enfin faire la litière vous savez enlever le caca juste au milieu de semaine enfin tous les deux jours autant utiliser des sacs qui sont biodégradables comme ça plutôt que d'utiliser à chaque fois un sac plastique voilà mais j'en prendrai moins c'est clair poire bah du coup voyez les sacs où les fruits font des trous dedans bah avec des sacs réutilisables j'en ai pas le problème et ça c'est quelque chose qui n'ira plus à la poubelle donc j'ai acheté des poires je vous donne le prix des carottes au kilo parce qu'à chaque fois j'oublie de vous le donner j'en ai eu pour c'était 1,99€ le kilo les carottes les poires c'était en promo c'était 1,89€ le kilo voilà donc ça c'est pour faire ma recette de tarte je sais même plus ce que c'est comme recette un poivron là c'était 2,29€ le kilo donc ça c'est pour la fritata je crois que c'est ça fritata au poivron j'ai acheté donc du coup de la compote de pommes comme je vous disais sans sucre ajouté pas quito la moins chère qu'il y avait j'avais besoin de 600g j'ai 770g à 30g près ça devrait aller voilà et ensuite j'ai acheté 2 paquets de blanc de poireau d'ailleurs j'ai pas vérifié s'il était passé au bon prix parce que la semaine dernière vous avez vu c'était marqué 2,69€ sur les sachets et c'était passé à 2,99€ en caisse je n'ai pas vu à coup sûr c'est passé à 2,99€ ah non mauvaise langue 2,60€ très bien donc voilà et j'en ai fini fini c'est suffisant je pense donc les blancs de poireau j'en avais besoin de pas mal parce qu'il m'en faut pour deux recettes pour la soupe enfin le la crème de poireau aux champignons et le riz gratiné donc du coup voilà il m'en fallait pas mal et j'en ai fini avec tout ça donc j'ai acheté plus que ce que j'ai mis sur la liste de course en gros sous la vidéo normalement il faut que je vois avec Jo elle doit me donner sa liste de course enfin ce qu'elle a acheté elle et elle elle va mettre ce que moi j'ai acheté comme ça au moins vous pourrez comparer aussi les choses qui différencient mais en gros j'étais étonnée du prix ça je trouve moi je triche parce que déjà il y a 3 articles que je ne vais pas payer enfin que j'ai payé mais qui vont m'être remboursés par Shopmium mais je vais pas les compter sauf ça le café je vais l'enlever parce que ça coûte super cher et que c'était pas du tout prévu dans nos listes donc je vais enlever le café au niveau du prix mais voilà je vais essayer de tourner comme ça et j'en ai eu pas eu pour cher du tout à Aldi j'en ai eu pour 24,58€ hein voilà j'ai pas ouais ce qui m'a coûté le plus cher c'est le saumon fumé clairement mais j'avais pas grand chose à prendre j'avais pas grand chose à prendre j'ai résisté pour pas acheter des comment ils vendaient des moules à gâteaux des trucs comme ça j'ai dit non achète pas fais le trip de ce que t'as déjà dans tes placards et puis on en reparlera après et ensuite intermarché alors j'en ai eu pour 78,22€ sachant que je triche puisque j'ai les tickets resto donc ça c'est pareil le total on comptera 100 les tickets resto bien sûr hors ticket resto j'en ai pour 61,62€ et sachant que dedans je vais enlever le prix du café ah bah il y avait une promo sur le café en plus j'ai payé 4,87€ moins 1,47€ cool et je crois que Shopmium ils ne voient pas les promos donc je vais te rembourser du prix global impeccable et je ne sais pas d'autre ce que je vais je verrai je vais lui envoyer le montant total et on verra ensemble comment on bidouille ça mais en tout cas je suis plutôt contente parce que je suis dans mon budget course alors que il y a la quantité sachant que du coup moi je vais retirer le café je vous mettrai là le montant de ce que je retire avec Shopmium le lait elle ne m'a pas compté le lait ah si je me dis mince quand même 7,20€ le lait les 6 litres vous voyez c'est plus cher que on est à je vous calcule au lit je vous le mettrai parce que clairement j'ai pas envie de compter et qu'est-ce que j'ai pris aussi le jambon sans nitrite mais ça c'est du jambon donc du coup je le retirerai pas il est à 2,77€ les 4 tranches ça va voilà et ah il y a le petit jeu encore j'allais oublier les 50 ans d'intermarché voyons 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 alors on y va on va jouer ça ensemble alors c'est parti on y va on scanne ça est-ce qu'on va gagner la semaine dernière je vais pas gagner d'ailleurs oh un truc bien bien gore qui coule là oh non il est perdu je crois que c'est fini je ne me gagnerai plus c'est terminé jusqu'à la fin de l'année on s'en fiche je m'arrête là donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Jo de son retour de course à elle et en même temps d'aller découvrir sa chaîne parce que franchement elle est top cette nana elle me fait tellement rigoler si vous aimez tout ce qui est vidéo de tri de ménage de routine ménage et tout allez-y parce que vraiment c'est ce qu'elle fait en principal sur sa chaîne et elle adore ça donc n'hésitez pas à aller la voir et puis laissez un petit commentaire en dessous de sa vidéo aussi pour lui dire que vous l'avez bien vu et que vous venez de là et que voilà lâchez-vous faites-vous plaisir et comme ça on verra laquelle de nous deux s'en est tiré pour le moins cher on verra suivant le total et tout Lidl vs Intermarché voilà et puis surtout regardez jusqu'à la fin de sa vidéo parce qu'il me semble qu'elle fait le menu enfin les recettes qu'elle va faire à la fin de sa vidéo vous puissiez voir la différence entre ce que moi je vais faire et ce qu'elle elle va faire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous êtes les bienvenus si vous passez par là et que vous dites tiens je ne sais pas quoi faire clique abonnez-vous vous êtes là vous allez voir vous allez adorer et puis c'est tout n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon utip comme d'habitude si vous souhaitez visionner des petites publicités supplémentaires et puis bah voilà en attendant je ne reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ousous-titres par Jérémy Diaz